Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire, disait Albert Einstein. Alors, les dilemmes moraux en philosophie, à mon époque c'était au programme, le dilemme de Heinz, mais ce n'est pas forcément par celui-ci que j'ai envie d'introduire cette vidéo d'actualité. Vous le savez, une fournée du mardi, ça n'est pas qu'une vidéoscopie, c'est également, quand l'actualité s'y prête, une vidéo du même nom. Non, disais-je, le dilemme moral que j'ai envie de vous soumettre à titre d'exercice et de jeu n'est pas le dilemme d'Heinz, mais celui des camarades de classe. Imaginez qu'en sortant de la classe, vous voyez un camarade voler dans le cartable d'un autre. Qu'est-ce que vous faites ? A, vous prévenez celui qui a été volé afin qu'il ne se fasse pas gronder par ses parents. B, vous gardez le silence parce que le voleur est un camarade. C, vous négociez avec le voleur pour qu'il rende l'objet. D, vous en parlez au prof pour faire le médiateur. Et là, je vais vous surprendre. E, la réponse E. F, la réponse F, etc. Stéphanie Gibeau est une femme dont le destin a été bouleversé par un choix cornélien. Ça rime de ce genre. Un cas de conscience qui a déclenché un casus belli dont elle n'avait pas idée de l'ampleur. Stéphanie Gibeau qui est la femme d'influence à laquelle nous allons nous livrer à un hommage dans cette vidéo. Car, quand l'actualité le permettra et quand elle m'en donnera l'occasion, je soulignerai les parcours de femmes remarquables, autant que les hommes. Car je ne me livre pas du sexisme ou du tribalisme comme le camp d'en face, moi. Je souligne les profils dignes, intéressants, distincts, différents dans les deux camps. Eh bien, Stéphanie Gibeau disait, je ne proviens pas du monde de la finance, même si le scandale qui a éclaté et qui désormais porte un peu son nom s'est bien déroulé dans le monde de la finance. Elle, elle n'en est pas issue, puisque après des études de linguistique à Lille, elle a travaillé pour un club de foot, pour l'ambassade des Etats-Unis, pour le tunnel sous la Manche, avant d'entrer dans la filiale française de la banque de gestion de fortune UBS. C'était fin des années 2000 et c'est d'ailleurs encore son dernier poste à ce jour, même si elle s'en est fait licenciée en 2012. Elle était chargée d'y développer des partenariats et d'organiser des événements visant à attirer les clients fortunés. Ben oui, car quand vous n'êtes pas fortuné, c'est à vous d'aller toquer à la porte des banques pour qu'ils vous ouvrent un compte à des conditions favorables. Je choisis la solution offensive ! Mais quand vous êtes fortuné, eh bien on vous reconnaît un certain nombre de marqueurs aux endroits où vous vous rendez, aux tournois de tennis, aux tournois de golf, aux tournois de polo, où vous fréquentez les salons des bateaux, où vous fréquentez les concessionnaires d'autos de luxe. Je suis un mec modeste ! Et on vous y invite à entrer dans des clubs ou également dans des banques privées. Alors combien de clients fortunés géraient-elles ? Comme je vous l'ai dit, elles géraient des opérations marketing, donc elles ne les géraient pas en direct. Mais on sait désormais que la banque suisse UBS et sa filiale française géraient 38 000 comptes offshore pour un montant qui, selon les sources, varie de 8 à 12 milliards, pas millions, milliards d'euros. L'argent, ce n'est pas important. En 2007, aux États-Unis, éclate l'affaire Birkenfeld, ce banquier américain qui dévoile à la justice américaine qu'il avait aidé ses clients à frauder l'IRS. J'ai peur. Non, la stratégie est excellente. Ce n'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. L'IRS, c'est le fisc américain dans le texte Internal Revenue Service. Notamment via cette banque suisse. Banque suisse qui sera condamnée à 780 millions de dollars d'amende. Ça doit faire à la louche 750 millions d'euros, quelque chose comme ça. Il nous vaut l'argent, gros ! Il nous vaut l'argent ! Banque suisse qui sera également condamnée à révéler les informations à sa disposition sur les fraudeurs fiscaux américains. Bradley Charles Birkenfeld recevra 104 millions de dollars pour ses révélations. Rappelez-vous, 104 sur un peu moins de 800. On doit être sur du 12%. Un montant équivalent à 12% de l'amende infligée à la banque fautive a été révélé au lanceur d'alerte. Alors là-bas, il ne s'appelait pas exactement lanceur d'alerte car désormais, l'expression même lanceur d'alerte recouvre un champ juridique, whistleblower. Mais en tout cas, il a tapé plus de 100 millions sur les 800, 6 semaines à peine après sa libération conditionnelle de prison, où il avait quand même écopé de 40 mois et il les a faits. Donc il a quand même purgé 40 mois de tôle, mais au bout de 40 mois de tôle, il est sorti avec une rente de plus de 100 millions de dollars. Et ça, ça en fait de la pute ! Au titre, tout simplement, des affaires, du revenu, du bénéfice qu'il a généré au fisc américain. Retenez bien ces chiffres, car nous allons voir si, à l'instar de ce qui s'est passé aux Etats-Unis, Stéphanie Gibault a bénéficié de la même clémence et de la même gratitude de la part de notre fils qu'à nous. Alors selon Birkenfeld, rappelez-vous, Charles Bradley de son prénom, UBS, commandité des événements tels qu'exposition d'art et course à la voile, comme je vous le disais, aux Etats-Unis, afin d'attirer une clientèle fortunée. En gros, des banquiers faisaient du commercial pour apatrier les gros comptes, dans le business, c'est Légion. Une de leurs réussites, le promoteur californien Olenikoff, invité par Birkenfeld à Genève, où il acceptera de déposer près de 200 millions de dollars en échange de cartes de crédit qui lui permettaient de retirer à tout moment, avec, croyait-il, le secret bancaire. C'est à cette occasion, hélas, pour Olenikoff et son copain Birkenfeld, que le département de justice, hormis le grappin dessus, Olenikoff est copain de 52 millions d'amendes et les poursuites se transférant sur Birkenfeld. Alors pour sa défense, il prétendit n'avoir su qu'en 2005 que les transactions du BS avec ses clients américains violaient la loi, qu'ils l'auraient su en lisant un mémorandum rédigé par la banque qui visait à limiter les opérations transfrontalières avec les Etats-Unis. C'est-à-dire qu'en gros, la banque avait recruté des chargés d'affaires, aussi appelés gestionnaires de comptes, pour faire une chose, et c'est exactement cette chose qu'elle leur déconseillait de faire dans un mémorandum rédigé, évidemment, ex poste, c'est-à-dire par la suite. Bon, il y a tout lieu de penser, même si moi, encore une fois, je suis étranger à cette affaire, je n'affirme rien, j'aimais juste une hypothèse, peut-être que ce mémorandum rédigé a posteriori était une manière de se couvrir, la banque pouvant ainsi blâmer l'initiative personnelle de ses employés si ceux-ci visaient à accomplir la mission pour laquelle ils avaient été recrutés, on ne sait jamais. En juin 2008, donc l'année suivante, une perquisition est pressentie dans le bureau du directeur général du BS France à Paris, et la N plus 1, donc, de Stéphanie Gibault, lui demande d'effacer les fichiers compromettants. Dans ces fichiers, les coordonnées des chargés d'affaires, mais aussi des prospects et des clients français, au nombre de 4206. Client de français de la banque, parmi eux, un des noms qu'à mon avis, vous allez reconnaître, et non, pas Yannick Noah, à ma connaissance, Yannick auquel nous avions déjà consacré une vidéo d'actualité. Non, non, pas Yannick Noah, mais croyez-moi, je vais vous en citer 3 dans un instant, vous allez en connaître au moins, au moins 2 sur les 3. A tout de suite. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, mais pas forcément le moment préféré des vidéoscopées, justement. J'ai besoin que nous soyons un certain nombre à signer cette tribune pour la poursuite des vidéoscopies, car depuis des mois, je reçois énormément de pression et de menaces de gens qui ne supportent de voir leur image commentée à l'écran. Eh bien, assez certain, et surtout assez certaine, je rappellerai que l'auteur d'une œuvre, on ne peut pas interdire que quelqu'un d'autre en reprenne des extraits, dans la mesure où les extraits font partie d'une œuvre à caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information. Voilà, je compte sur vous, soyons nombreux, plus on sera nombreux, plus on sera forts. Je vous ai promis 3 de ces noms. Alors, il y avait l'actrice Valérie Bruni Tedeschi, avec son petit million 8, placé en Suisse. L'ex-entraîneur de football Guirou, avec un gentil 3 millions 1. Réfléchissez avant de vous engager. Et l'ex-footballeur Bichente Lizarazu, avec un gentil 9 millions 2, placé en Suisse, avec la couverture, les yeux fermés, le consentement du BS. Alors, soumise à un véritable dilemme moral, un cas de conscience, pourrions-nous dire, eh bien, Stéphanie Gibault a résisté à l'injonction et ne s'est pas exécutée. Aurions-nous résisté à une époque où, qui plus est, tout le monde se dit résistant ? Eh bien, dites-le en commentaire si vous l'auriez fait, mais peut-être attendez de savoir ce qui s'est passé derrière. Un certain nombre de collaborateurs de la banque lui confirment que le démarchage sur le territoire français auquel se livraient les chargés d'affaires est illégal. Elle découvre même l'existence d'une comptabilité parallèle, surnommée Carnet du lait, qui regroupe, oui, Carnet du lait, le lait à boire, qui regroupe mensuellement les transactions d'évasion fiscale des clients français vers l'offshore. UBS essaie de la licencier. Elle est temporairement, dans un premier temps, sauvée par l'inspection du travail. La banque lui intente alors un procès en diffamation qu'elle perd. Elle perd la banque. Elle finit par être licenciée en 2012. Entre 2011 et 2015, elle est reçue par la brigade de la répression de la délinquance contre les personnes, deux fois. Les douanes judiciaires, deux fois. Le Sénat, deux fois. Le Parlement européen à Bruxelles, via la commission Tax Rulings. Le tribunal des prud'hommes, qui lui donne d'ailleurs raison en condamnant UBS à 30 000 euros d'amende pour harcèlement. Le tribunal correctionnel de Paris, où elle et ses avocats réussissent à faire condamner UBS. Mais l'amende, évidemment, elle n'en touchera rien du tout. L'amende de 4,5 milliards en premier instant sera réduite à 1,8 en appel. Mais de tout ça, Stéphanie Gibault n'a à ma connaissance vu que 33 000 euros et les droits d'auteur de ces deux livres. La femme qui en savait vraiment trop est dans la traque des lanceurs d'alerte, d'ailleurs préfacée par Julien Assange. Et avec 33 000 euros en 10 ans et des droits d'auteur, eh bien, on peut comprendre qu'elle était en situation précaire, car aucune société, ni privée, ni publique, ne lui a offert de CDI. En 10 ans, aucune ne l'a recrutée. Et elle a dû se résoudre. La pauvre à vendre son appartement. Et rien qu'en frais d'avocat, ce que je peux aisément comprendre, elle en a eu pour 35 000 euros. Donc, elle est déficitaire, même avec les 33 000 d'indemnité, si je compte bien. Son combat pour une indemnisation sérieuse, lui permettant de vivre, rappelez-vous que son homologue américain, enfin homologue, à mon avis, Birkenfeld avait fauté, elle n'a pas fauté, elle n'a fait que lancer l'alerte. Birkenfeld était au debout de la chaîne. C'est-à-dire qu'il a non seulement aidé les gens à frauder le fisc, mais en plus perçu une rente après. C'est la surprime à la malignité. Eh bien, elle, elle n'a aidé personne à frauder le fisc. Et alors que Birkenfeld s'est pris 100 millions sur 800, donc 1 sur 8, donc une douzaine de pourcents, elle, elle n'a touché que 33 000 sur une amende de 1 milliard 8, soit un rapport de même pas 1 sur 1 000. Elle a saisi le défenseur des droits, seule habilité à délivrer le statut de lanceur d'alerte. Je vous disais que c'était désormais un statut juridique encadré depuis 2016 et renforcé en 2022. À ce titre, et parce qu'elle a remporté ce statut, elle devrait, je dis bien, devrait au conditionnel, bénéficier de mesures de protection instaurées par ces, disais-je, par ces lois. Mais à cette heure, rien n'est encore gagné. Alors rappelons-nous la citation avec laquelle nous ouvrions cette vidéo. J'adore cette figure de style consistante à ouvrir et fermer une oeuvre par la même phrase. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Qu'auriez-vous fait à sa place en 2009 ? Eh bien moi, je ne le sais pas. Et j'ai envie de vous entendre aux commentaires. En tout cas, j'ai rempli ma mission. et quand l'actualité s'y prêtera, je rendrai hommage aux femmes qui se sont livrées à des activités courageuses. Voilà. Stéphanie Gibault en est un exemple. Elle a été courageuse, elle a voulu, elle a essayé de faire le bien et elle vit maintenant une existence faite de chantage, d'intimidation, de lettres anonymes, de pression, de précarité. Et rien que pour cela, nous lui devions ce petit hommage. Alors, c'est bien évidemment pas la vidéo qui fera l'audience du siècle. Je prends ce risque. J'en supporterai les coûts ou les manques à gagner. Mais c'est également cela, faire preuve de probité. Alors, salut à elle, courage et à une prochaine femme d'honneur et femme d'influence sur la chaîne. On rigole bien en présence de tonton Stéphane. On aime ses anecdotes, on aime ses vidéoscopies, on aime ses punchlines, on aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts plus approfondis et appliqués, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. Études de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un oeil. d'aller y jeter un oeil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada